La Ligue Professionnelle La Ligue Professionnelle Quels sont les clubs qui ont un encadrement médical ? Quels sont les clubs qui ont des joueurs de catégorie inférieure, c'est-à-dire les cadets, les juniors ? Pourquoi pas une équipe féminine ? Alors, au moment où on parle, le seul club peut-être qui répond entièrement à ces critères, on peut dire que c'est le horaire. Dans une moyenne mesure, le CIK ou la SAG ou la SKLOUM. Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi j'étais pour le principe, à partir de 2012, qu'on lance un championnat semi-professionnel. Progressivement, au fur et à mesure que les clubs satisfont à certaines conditions, on allait basculer au championnat professionnel proprement dit. Vous l'avez dit, les clubs éprouvent certaines difficultés. Et si vous avez suivi le général Mathurin, il a dit que s'il est maintenu président de la Ligue Professionnelle, les clubs ne seront plus subventionnés par la Ligue. Parce que, ils ont des encours dans certaines banques qui ne sont pas encore remboursés. Cela veut dire que les clubs doivent se démerder pour trouver des sponsors, des annonceurs, afin de pouvoir entretenir les joueurs qu'ils vont recruter, payer l'encadrement technique, payer l'encadrement médical, assurer la gestion de l'administration. Voilà. Vous voyez donc qu'il y a tout un tas de problèmes qu'il faut maintenant chercher à régler avant la période post-Covid. Parce que, bon, il y a la pandémie qui sévit, mais le monde ne s'arrête pas pour autant. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à toutes ces problématiques pour que la saison prochaine, le championnat soit beaucoup plus intéressant, plus performant, et que l'indice du football guinéen soit toujours bien coté.